Bonjour, nous sommes le 8 janvier 2022. La lettre, les aigles qui se rassemblent du Branham Tabernacle et du frère Joseph Branham. Un prophète de Dieu qui a été préordonné avant la fondation de ce monde pour être en ce dernier jour. Le 27 octobre 2019, il nous disait sur le streaming comme le lien ci-dessous pour le streaming au Branham Tabernacle sur ce lien. Le service du 27 octobre 2019 dans le préliminaire. Frère Joseph a dit que Dieu nous entraîne à avoir des services de bande à domicile. Je sais qu'il y a eu de nombreuses fois que beaucoup de ministres et des gens ont dit « Pourquoi devons-nous faire ça ? » Nous ne nous remettons pas en question ce que Dieu fait. C'est la direction du Saint-Esprit, la colonne de feu qui nous guide maintenant à travers ce merveilleux prophète de Dieu. Pas seulement un prophète, mais un prophète n'est prophète. Et il nous a dit que Dieu nous a mis en formation pour que nous ne perdions pas notre pasteur ni notre église. Au cours des deux dernières années, le monde entier a été fermé à la communion autour de la parole dans des bâtiments d'église. Et ils n'ont pas été autorisés depuis presque deux ans de se réunir. Maintenant, des gouvernements ferment des cultes à domicile dans des pays tels que la Russie et d'autres pays. Et nous remercions le Seigneur que nous n'allons pas perdre notre pasteur et qu'il nous a fourni un moyen d'entendre la nourriture emmagasinée dans chaque pays où nous serons. Louez le Seigneur, pas seulement pour Dieu faire son vie, mais pour vous dans ces pays étrangers. Dieu vous bénisse. Et si vous êtes persécuté par votre pasteur ou votre voisin ou par le gouvernement, louez le Seigneur. Dieu sera là avec vous et il sera votre consolateur et il est le Dieu Tout-Puissant. Regarde-le, regarde-le dans la bataille. C'est merveilleux de voir notre Dieu et ce qu'il fait. Alors, voici la lettre de Frère Joseph Branham. Chers temples de Dieu, ce message est illimité en puissance. Il est parfait en soi. C'est la parole finale en toutes choses. Il n'y a rien d'autre pour l'épouse que cette voix qui a été enregistrée sur bande. C'est le message de l'heure confirmée de Dieu. C'est notre absolu. Nous sommes en route vers le pays promis, étant conduits par le Saint-Esprit, la colonne de feu. Notre nourriture spirituelle a été emmagasinée pour nous nourrir pendant notre voyage. Tout ce dont nous avons besoin a déjà été pourvu. Avant sa mort, David a fait tous les préparatifs nécessaires pour bâtir la maison de l'Éternel. Il a ordonné qu'elles s'élèvent, désolé, je ne sais pas prononcer ce mot, à un haut degré, je dirais à un haut degré, de renommée et de gloire dans tous les pays. Il a ensuite parlé à Salomon et il lui a donné tout ce qu'il avait préparé pour la construction du temple à l'Éternel. Il lui a donné le modèle du portique et les bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hôtes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui a donné le plan de tout ce qu'il avait dans l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Toutes les chambres alentours pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Les classes des sacrificateurs et des lévites et tout ce qui concerne le service de la maison de l'Éternel, il lui a aussi donné tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. L'or et l'argent pour tous les ustensiles de chaque service. Le poids de l'or et de l'argent pour chaque chandelier. L'or et l'argent pour chaque table de peintre de proposition, des fourchettes, des bassins, des calices et des coupes. Le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids et le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tout avait été préparé et emmagasiné pour la construction. Il ne manquait rien. Il doit suivre le plan à la lettre pour bâtir le temple de l'Éternel. Mais d'un autre jour, Dieu bâtit un autre temple, son épouse. Ce temple ne sera pas détruit, mais il vivra pour l'éternité avec lui. Il a préparé et emmagasiné en abondance tout ce qui est nécessaire pour bâtir son temple, son nouveau temple. la divinité, la sémence du serpent, les 70 semaines de Daniel, les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, reconnaître votre jour, le mariage et le divorce, Dieu dévoilé, le signe, l'absolu, les oints, la nourriture spirituelle, Christ et le mystère et des centaines et des centaines d'autres qui doivent être suivis à la lettre. Il a emmagasiné tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons suivre le plan à la lettre sans changer un seul iota ni un seul trait de lettre. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture, d'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer, allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai plus parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Il a dit qu'ils se sentent plus chez lui au tabernacle que n'importe où ailleurs. C'était l'endroit où la nourriture avait été emmagasinée. Ailleurs, dans les réunions, là où je vais, vous ne m'entendez jamais prêcher ces messages-là. Non, je vous ai promis de venir à ce tabernacle. C'est d'ici même que je presse mes messages. J'en ai encore trois ou quatre ici que le Seigneur m'a donné. J'ai les passages des Écritures qui s'y rapportent que je n'oserai jamais prêcher ailleurs qu'ici même. C'est d'ici que la parole de Dieu est sortie au départ. Et jusqu'à ce que Dieu change ça, je reste ici même et j'apporte ça ici même. C'est vrai. Le prophète du Seigneur a parlé et a dit qu'il y a un groupe de gens qui le croient, qui a faim et qui s'accrochent à chaque parole qu'il a prononcée. Vous êtes ce groupe de gens. Vous êtes son assemblée. Vous êtes son petit troupeau. J'ai été en prière et je sens que le Seigneur nous conduit à suivre les messages qu'il a fait emmagasiner de manière abondante par son prophète dans son magasin pour bâtir son épouse. Nous continuerons à suivre son prophète alors que nous écouterons. « Messieurs, est-ce le signe de la fin ? » Prêchez le 30 décembre 1962 au soir. J'aimerais vous inviter à vous joindre à nous dimanche à 10 heures heure de Jeffersonville pour entendre cette nourriture spécialement préparée et emmagasinée qui vous façonnera pour devenir le temple de l'Éternel. Il n'y a plus de temps. si c'est cela prépare en nous mes amis à rencontrer notre Dieu. Maintenant, amplement de nourriture a été déposé. Utilisons-la. Utilisons-la maintenant. Frère Joseph Branham Jusqu'à la prochaine fois que Dieu vous bénisse et Shalom. Et Shalom. Et Shalom.